Musique Bétonas, petit village des Mans du Forêt, domine la vallée de la Dore. Bétonas fait partie de la commune de Vertolaï et se trouve à une altitude de 950 m. A Bétonas vit et travaille M. Benoît Tari, un des derniers bouviers du Faurès. Benoît Tari, vous vivez ici depuis plus de 20 ans. Vos parents et vos beaux-parents étaient paysans. Vous avez repris leur ferme. Vous y avez adjoint l'activité de bouviers, d'abatteurs, d'ébardeurs, essentiellement pour vous assurer un complément de revenu. Et que représente l'activité de bouviers et quel temps y consacrez-vous ? Oh, ben maintenant, j'en consacre moins. Maintenant, je fais à peu près un tiers de l'année. Mais avant, j'en faisais une grosse moitié, même plus. Même un peu plus. Mais maintenant, là, quand on est minuant, alors on ne peut pas être et avoir été. Quel genre de travail faites-vous ? Oh, ben c'est toujours du débordage. Maintenant, ce n'est plus le même travail qu'avant. On faisait toujours sur char, sur consûre, sur deux roues. On est ce que maintenant, on ne fait que du débordage à la chaîne, pour ainsi dire. On ne charge plus sur deux roues. On ne fait que rien que du débordage de bois. On arrive bien au dépôt aussi, vous voyez, il y en a déjà arrivé là. Mais enfin, quand ils ne sont pas trop loin, autrement, on sort du bois, on met sur les chemins, puis on fait descendre nos tracteurs. Quel genre de bois débarbez-vous ? Bon, c'est plutôt du bois de sillage. Sapin, puis sillage, pin, faillard, tout ce qui peut être un sillage, puis du bois de feu aussi. Ça arrive assez souvent qu'il faut sortir du bois de feu pour les uns ou les autres. À des endroits où le tracteur, je ne sais pas qu'on ne pourrait pas le faire, mais bien souvent, il y a des petits plants. Et alors, le tracteur, ma faille, ne va pas clair derrière. Et avec les bûts, on fait un petit peu plus qu'on veut. Alors, on aurait du travail, on aurait bien du travail plus qu'on ne peut pas en faire. Mais on fait ce qu'on peut. En cette fin de 20e siècle, quel avenir pensez-vous que votre métier a ? Pouh, alors là, les bûts, ça va être terminé, parce qu'il n'y a personne plus pour s'en occuper, pour les amener et les entretenir. Parce que ce n'est pas tout d'avoir des bûts, mais il faut savoir s'en servir, il faut savoir les soigner, il faut savoir les ferrer, et il faut savoir les emmener. Ardits ! Et tout ça, ça en fait beaucoup. Pour apprendre tout ça, il faut déjà être parti du jeune âge, de connaître les bêtes du jeune âge. Parce qu'un nouveau comité là-dedans, je ne pense pas qu'il y arriverait. Est-ce qu'il reste des paires de bœufs actuellement dans la région ? Ah, il en reste... Deux à vertolaille et... L'autre deux à faire au bourgeron, je crois. Ça doit être tout. Avant, il y en avait au moins 150, là. Il y a 20 ans, 25 ans, il y avait environ 150 paires de bœufs dans la région. Maintenant, on est obligé de se démerder un peu tout seul, comme on dit. Merci. Arié. Maintenant, nous allons suivre Benoît Tari dans les différentes tâches du métier de bouvier. Le premier travail du bouvier est de constituer son attelage. Comment s'appelle cette opération ? Cette opération s'appelle Yé les bœufs. La technique a-t-elle évolué ? Oh, non. Tout le temps que j'ai connu, non. Ça a toujours été Yé les bœufs. Il n'y a rien qui a changé. Depuis tout le temps que je peux me rappeler, ça a toujours été comme ça. Arié. 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 Ah. Comment en même temps les courroies dont vous vous servez ? Les courroies, on appelle ça les juges. Ça a toujours été nommé les juges. Enfin, en français, ça serait peut-être les courroies, mais pour nous, c'est les juges. Les courroies utilisées sont en cuir et mesurent 9 mètres chaque fois. Le joug est en bois et il est taillé dans du bouleau ou du frêne. Tout le monde. C'est parti. Comment s'appelle cette plaque de cuir que vous posez sur la tête du bœuf et à quoi sert-elle ? On appelle ça le front de tout. Le front de diam, pas toi. Elle sert, c'est un coussin. Ça ne leur pèle pas le front, à force de travailler. S'ils n'avaient pas ça, ils devraient le front en clé. Et comme ça, c'est un amortisseur. Comment s'appelle cette construction ? Cette construction s'appelle des intriques. En français, c'est un travail. Et à quoi cela sert-il ? Ça sert à ferrer les bœufs. Quel est le but du ferrage des bœufs ? Le but du ferrage des bœufs, c'est qu'on est obligé de les ferrer parce qu'ils ne peuvent pas marcher pieds nus. Pour travailler, s'ils n'avaient pas de fer, les endroits vont seigner. Parce que sans avoir de fer, ce serait impossible. Il ne faudrait pas qu'ils tirent, alors. Fairez-vous toujours les bœufs liés ? Oui, oui. En principe, ça les tient mieux parce que des liés, déjà qu'il y a affaires qui sont liés, c'était des liés, je crois qu'on n'y arriverait pas. Il y en a peut-être bien qu'on n'y arriverait, ceux qui ne bougent pas, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que le ferrage est douloureux pour les bêtes ? Non, c'est peut-être ennuyeux, c'est souvent attaché, peut-être souvent soulevé, mais enfin, il y en a qui le prennent bien, d'autres qui le prennent mal. Et la position de la jambe ne leur est pas désagréable ? Ah ben, on ne sait pas, peut-être que c'est comme les gens, ils peuvent bien avoir des crampes aussi. Et eux, ils ne disent pas, ils ne parlent pas. Peut-être qu'ils ont des crampes, on ne sait pas. La balaye, il ne sait pas, je mets le cas sale. Pourquoi taillez-vous la corne ? Pour placer un nouveau fer, il faut tailler la corne qui est déjà, pour ainsi dire, pas usée, mais enfin, c'est la corne qui est comme pourrie, donc, dans l'intérêt, comme pourrie. Il faut aller toujours à la nouvelle corne pour que les fers tiennent bien. Parce que si on va faire la nouvelle corne, la vieille corne, qui est déjà pratiquement pourrie, même qu'elle n'arrache pas beaucoup, si on ne traite pas à le faire, tiennent pas. Je crois que c'est ça, surtout que les fers tiennent bien, car漏ifer, si on ne traite pas à la 디ámelle, il faut faire la même chose, c'est la même chose. 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 Le fer est-il posé brut ? Il est posé brut, non. N'importe comment, il faut des modifications. On est obligé de le falsifier un peu suivant la forme du pied. Même quand on taille la corne, les formes du pied ne sont pas toujours les mêmes. Alors il faut que le fer, il ne faut absolument pas qu'il bascule, il faut vraiment qu'il soit posé. D'ailleurs vous pouvez voir que chaque fois qu'on pose les doigts, le fer ne doit pas bouger. Alors où on pose les doigts, les clous sont tapés. Et le pointage du clou dans le pied ne leur fait pas mal ? Ben non, en condition de ne pas les piquer, mais en principe non. Il y a bien des fois que c'est juste, qu'on a très peu cornes. Mais enfin, quand on a quand même l'habitude de ferrer, on sait ce qu'on fait. Vous pouvez remarquer que les clous utilisés ont une tête carrée qui vient s'encastrer dans le fer. C'est parti. C'est parti. Ça va être là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le ferrage est fait pour combien de temps ? C'est bizarre parce que ça dépend seulement si on travaille, mais en principe les onglons endorrent les pieds avant et ceux des pieds arrière, que ce soit intérieur ou extérieur, usent à peu près la même cadence. Mais les pieds intérieurs avant usent beaucoup moins vite. Est-il plus difficile de ferrer le pied avant ou le pied arrière ? C'est un peu pareil, sauf le pied intérieur avant, on est un petit peu plus coincé, on a moins d'espace pour pouvoir faire. C'est parti. 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 Je vous remercie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, vous transportez du fumier dans un tambouron. Quelle est la capacité de traction d'une paire de bœufs ? La capacité de traction, ils montent à peu près leur poids à une cote à 30%. Ce qui représente environ 2 tonnes. Combien de temps faut-il pour dresser une paire de bœufs ? Alors là, c'est un peu délicat. Parce qu'il y en a qui se dressent assez vite. Et d'autres, il n'y a pas beaucoup besoin de temps. Et comment procédez-vous ? On procède en les attelant et puis en leur apprenant un peu tout ce qu'il faut faire. Ils viennent automatiquement à obéir. À quel âge commence-t-il à travailler ? Pour les dresser, il faudrait commencer autour de 2 ans de l'ailier. Mais pour travailler, il faudrait qu'ils aient au moins 4 ans pour avoir quand même la robustesse. À moins d'avoir 4 ans, ils ne peuvent pas travailler. Pour dire avoir la résistance, les gens ne tiendraient pas. Et vous ne les habituez pas avec une ancienne paire de bœufs ? C'est-à-dire pour le dressage, si. Ils sont déjà dressés avec des vieux, ça arrive. Puis après, si c'est une paire, on tâche les vieux ensemble. Mais enfin, on peut pratiquement compter un an. On ne peut pas faire grand-chose. Avant un an, on ne sait pas bien ce qu'ils peuvent faire. Il y en a qui mettent plus, d'autres moins. Avant un an, on ne peut pas bien savoir tout ce qu'on peut avoir. Avec quel type de matériel labourez-vous ? Avec le caméra-bas. Pourquoi y a-t-il quelqu'un qui guide les bœufs ? Ne peuvent-ils se guider seuls ? Je ne sais peut-être pas qu'ils ne se guideraient pas seuls. Ils se guideraient peut-être bien l'arrêt. Seulement, ils ont l'habitude de débarder. Ce n'est pas comme dans les tangues, les bœufs labouraient à longueur d'année. Et quand ça trouve une pierre, c'est qu'une pierre pour les arrêter. C'est que le brabant, il ferait des morceaux. Alors, s'il y a quelqu'un devant, il sent une pierre et s'arrête. Georgette, c'est vous qui guidez les bœufs. Pourquoi portez-vous un panier ? C'est pour ramasser les pommes de terre qui restent. Ce n'est pas la quantité qu'il y a dans la terre. Mais si on ne les ramasse pas, dans deux ans, quand on en remettra au même endroit, on risque d'avoir des plantes dégénérées et de la mauvaise semence. C'est parti. Dans ces forêts centenaires, d'ici quelques années, on n'entendra plus les cris et les interjections du bouvier. À ce moment-là, la quiétude de la forêt sera uniquement troublée par le bruit des tracteurs. Benoît Tari est l'un des derniers débardeurs à utiliser des bœufs. Pourquoi utilisez-vous une paire de bœufs pour le débardage ? Utiliser une paire de bœufs pour le débardage, de tout anciennement, ça s'est toujours fait avec des bœufs, bien sûr, c'est avec des tracteurs aujourd'hui. On ne regarde pas le mal qu'on fait, mais quand on utilise les bœufs, ce n'est pas tout à fait le même travail. Et puis là, il y a le tracteur et les bœufs, mais avec un tracteur et les bœufs, on fait ce qu'on veut. Et on ne fait pas le mal. On ne fait pas le mal. Lorsque le terrain est particulier, accidenté, il n'y a pas de gros risques ? Il y a bien des risques, mais les bœufs, quand ils sont dressés, ils le savent bien, les risques, ils les connaissent bien. Alors, ça arrive bien des fois que... Ce n'est pas tout démarrer les sapins, mais il faut les arrêter. Alors, démarrer une tonne, ou plus d'une tonne, ou deux tonnes, il y a des arbres, là, que vous voyez, qui font quand même plus de deux tonnes. Mais s'ils partent, ça arrive assez souvent, il faut quand même qu'ils les arrêtent. Ah, bien sûr, ils emmènent sa chrétière et le collier, mais quand ils sont habitués, ils savent bien s'en défend, moi. Tout ce qui compte, c'est la force. Plus les bœufs sont forts, plus on est sûr. Apparemment, les bœufs sont complémentaires au travail du tracteur. Eh oui, il faudrait toujours, pour bien faire, il faudrait toujours avoir des bœufs au tracteur. Applaudissements. 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 Sur des arbres, ils font combien de mètres cubes, à peu près ? Oh, dommage ! Et il y en a trois d'ateliers, là, en principe, 36 mètres, les trois. Ils dépassent les deux mètres cubes. Et avec les bœufs, vous les tirez un par an ? Ah, bien, oui. Déjà, deux mètres cubes, ça fait deux tonnes. Alors, c'est déjà pas n'importe quoi pour les traîner. Mais la question est de débarter un par an, n'importe comment, on a voulu les débarter un par an, en moins que ce soit qu'il y ait plus haut. On pense à des arbres comme ça, pour pouvoir les dresser en direction et les ramener en piste, on peut les ramener un par an. Quel bois vous débardez ? Là, c'est du sapin. Enfin, on débarde bien toutes les catégories. Là, c'est du sapin. Vous passez là où c'est le plus difficile et puis après, ils l'attachent au tracteur et ils le débordent jusqu'à la route ? Oui, parce qu'avec les bœufs, on arrive à les atteler un peu directement et on les passe à peu près où on veut. Même avec un câble, la même fois, comme ça tire droit. Avec les bœufs, on arrive quand même à détourner pour moins faire le mal. Et puis, la question du débordage, s'il y a les bœufs, ce serait-il pour traîner le câble en haut. Ça, c'est pas quand même tout seul. Si on tire un câble de 100 mètres, il arrive à faire quand même 150 kilos. Et alors, avec un seul, c'est pas question. Si on a les bœufs là, ils montrent le câble et puis on débarbe. Chacun un peu sa sienne, on attache et on repart et voilà, sans se crever. Nous remercions toutes ces personnes pour l'excellent accueil qu'elles nous ont réservé et pour la très grande collaboration qu'elles nous ont apporté. Nous souhaitons que ce film vous aide à mieux connaître le forêt, ses paysages et ses habitants. Nous espérons que certains de ces vieux métiers parviendront à survivre malgré la marche du progrès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada